Voilà pour donner quelques valeurs clés qui sont un peu des piliers pour moi dans ma vie. La présence, le sens, la responsabilité, la connexion et puis le détachement. Alors, on va aller un petit pas plus loin maintenant puisque je vais vous proposer de vous montrer comment on va gérer la séquence 3. Alors, plus que vous faire une longue explication, je vais directement vous faire une démonstration en fait. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui se sent prêt ? Je vais vous montrer comment... Alors, je ne vais pas le faire pour toutes les valeurs, je vais le faire pour les deux premières. Je vais vous montrer comment on accompagne ça. Ça se fait en mode dynamique. Enfin, dynamique. Quelqu'un veut se prêter à l'expérience ? Florian. Tu vas te mettre à côté de moi. Donc, vous allez vous mettre à côté de la personne. Alors, voilà comment ça procède. Donc, l'idée, c'est qu'on va commencer par la valeur la plus importante et on va y aller en alternance. C'est-à-dire qu'un coup lui, un coup moi. Regardez ce qu'on va faire. Première chose, rappelle-moi la première valeur, c'était la fluidité. Donc, regardez ce qu'on va faire. Tu vas fermer les yeux et on va partir en mode beaucoup plus PNL, si je puis dire, neurophysiologique. Donc, tu vas ressentir ce que c'est que pour toi, la fluidité dans ta vie. D'accord ? Quand tu te sens vraiment fluide, tu as une eau qui s'écoule comme ça. Ok ? Ok. De ressentir ça intérieurement. Peut-être m'évoquer comme ça quelques mots qui te viennent en lien avec cette notion. Oui, la notion d'équilibre, de circulation d'énergie. Voilà. De lien corps-esprit. Voilà, génial. Et de sentir donc cette fluidité. Et alors que tu commences à ressentir ce truc, tu vas aller me chercher un fichier, c'est-à-dire en gros un souvenir, dans lequel tu as senti ça d'une manière assez intense. Ça peut être un moment privilégié ou plusieurs comme ça, dans lequel tu as vraiment senti ça, tu as expérimenté ça de manière intense. Et quand tu l'as ? Oui. Oui, ça te revient ? Oui, je l'ai. Ok, super. C'était où ? C'était à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Et en gros, il y a combien de temps ? Là, c'était il y a un mois de juillet d'août, c'était il y a deux mois. Il y a deux mois, je suis à Clermont-Ferrand. Voilà. D'accord ? Je donne une formation. Je donne une formation. Et quel était le moment le plus intense ? Le moment le plus intense, c'est quand j'ai senti que les gens percutaient à ce que je proposais. Voilà. Tout d'un coup, il y avait des tilts qui se faisaient en face, les gens percutaient à ce que tu expliquais. Ok. Et là, de ressentir, plus particulièrement à l'intérieur de toi, ce sentiment. Un peu comme si vous pouviez mettre une couleur ou quelque chose, tu vois, de ressentir ça. Là. Oui. Voilà. D'inspirer. Et maintenant, tu vas ouvrir les yeux et tu vas me dire, Polo, enfin Polo, tu n'es pas obligé de dire Polo, mais tu vas me dire, pour moi, la fluidité, c'est quand je... Et tu termines la phrase. D'accord. Pour moi, la fluidité... Pour moi, la fluidité, c'est quand je suis juste. C'est quand je suis juste. Alors, dans quoi, si on rajoutait quelque chose ? Juste dans la parole. Voilà. Pour moi, la fluidité, c'est quand je suis juste dans la parole. Vas-y, répète-moi ça. Pour moi, la fluidité, c'est quand je suis juste dans la parole. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration que tu pourrais donner à cette définition ? Un truc pour affiner. Et vous voyez, moi, je vais lui faire répéter plusieurs fois. C'est un peu comme si j'accordais un instrument jusqu'au moment où la phrase, la définition qu'il donne, elle tape exactement dans le truc. Pour moi, la fluidité, c'est quand la parole est reliée à ce que je vis à l'intérieur. Voilà. Pour moi, la fluidité, c'est quand la parole est reliée à ce que je vis ou à ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y, répète-moi ça. Pour moi, la fluidité, c'est quand la parole est reliée à ce que je vis à l'intérieur. Ok. Maintenant, on va simplifier. Pour moi, la parole... Pour moi, la parole... C'est quand... Ah, pardon. Tu as simplifié la phrase. Pour moi, la parole... C'est quand je suis relié à moi-même. Voilà. Pour moi, la fluidité, c'est quand je me sens relié à moi-même. Vas-y, répète ça. Pour moi, la fluidité, c'est quand je me sens relié à moi-même. Vas-y, répète encore. Pour moi, la fluidité, c'est quand je me sens relié à moi-même. Tu sens que c'est juste ? Oui. Ça sonne juste ? Oui. Une dernière fois. Pour moi, la fluidité, c'est quand je me sens relié à moi-même. Vas-y. Pour moi, la fluidité, c'est quand je me sens relié à moi-même. Voilà. C'est cool, ça ? Oui, c'est cool. Pour moi, la fluidité, c'est quand je me sens relié à moi-même. Voilà. Et quand vous sentez que c'est bon, eh bien, vous allez écrire la définition, qui n'est pas une définition de type petit Larousse, mais qui est une définition plus en termes de « voilà ce qui se passe pour moi quand je suis connecté à ce truc-là ». Vous voyez ? C'est pour ça que la question, elle est très précise, c'est « pour toi, la fluidité, c'est quand je… » Et là, la personne va donner la suite. « C'est quand je me sens relié à moi-même. » Pour moi, la fluidité, c'est quand je me sens relié à moi-même. Voilà. Cool ? Et ça, je vais l'écrire dessous. Et après, on va faire un sas. Donc, c'est lui qui va m'accompagner. Donc, il vient de dire « Polo, ferme les yeux, ressens ton truc, la présence. » Et puis, il va dire « putain, retrouve des moments où tu es vraiment connecté à ça. » Alors, évidemment, automatiquement, il me revient des moments de méditation le matin ou à d'autres moments quand je vais faire du sport et je me connecte à mon environnement. Et puis là, il va me dire « voilà, maintenant que tu ressens ça, là, pour toi, la présence, c'est quand je… » Et là, je vais dire « pour moi, la présence, c'est quand je me sens connecté à moi-même et à mon environnement. » Bon, je connais la phrase par cœur. Voilà. Pour moi, la présence, c'est quand je me sens relié, connecté. On pourrait avoir différents mots, mais on s'en fout. Pour moi, la présence, c'est quand je me sens connecté à moi-même et à mon environnement. Voilà. Et puis, une fois que c'est clair, j'écris ça sous ma définition. Et je reviens vers lui et on va aller chercher la deuxième valeur. Pour remontrer la deuxième, c'était quoi ? L'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi. Donc, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire « tiens, ferme les yeux, ressens ce qu'évoque pour toi l'accomplissement. Laisse revenir une, deux ou trois situations dans lesquelles tu t'es vraiment senti là-dedans. Et une fois que tu te sens connecté à ça, qu'est-ce que tu éprouves, dans quelle partie de toi, etc. Et enfin, dis-moi, pour moi, et là je dis « pour moi », comme si j'étais à sa place. Je ne vais pas dire « pour toi », c'est « pour moi, l'accomplissement, c'est quand je... » Et lui, il continue. Je ne suis pas en train de lui dire « pour toi, l'accomplissement, c'est quand tu... » Pour moi, l'accomplissement, c'est quand je... C'est comme si j'étais au plus près de lui-même, en fait. D'accord ? Et là, il va me dire « pfff ». Et puis, on va répéter deux ou trois fois jusqu'au moment où la définition sera simple, claire et précise. En général, c'est sujet, verbe, complément. D'accord ? L'idée, c'est qu'un enfant de 12 ans comprenne. Même avant, d'ailleurs. Mais surtout que ça sonne juste. Quand vous le répétez, il dit « waouh, c'est exactement ça ». Ça marche ? Super, merci. Vous voyez, c'est assez simple comme protocole. Mais c'est dans la finesse que ça se situe, en fait. Ça marche ? Ça s'appelle comment, du coup, cette séquence ? Alors, ce matin, on était dans la production. Après, on a sélectionné, les plus importantes. Et là, on est en train de définir. Donc, c'est ce qu'on appelle la définition émotionnelle ou sensorielle, ou neurosensorielle. Enfin, c'est une définition neurosensorielle de la valeur. Et la particularité, c'est qu'elle commence par « pour moi, tralalala, la valeur, c'est quand je… » Et là, je continue la phrase. Et je note la définition. À un niveau plus avancé, on pourrait lister comme ça un certain nombre d'actions. C'est « quand je… » « quand je… » « quand je… » Et là, du coup, vous allez voir que c'est autant d'éléments pour incarner, finalement, la valeur. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une définition qui vous… Vous voyez, c'est exactement ça. C'est simple, c'est net, c'est… Ok ? Et on va faire ça pour chacune des valeurs. Donc, dans le processus, la phase d'avant, la définition, est au moins aussi importante, parfois plus, qui est de ressentir, à partir d'expériences spécifiques, qu'est-ce que je mets vraiment là-dedans. C'est plus un ressenti intérieur. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de partir de la valeur qui est un titre, un mot, renvoyer à l'expérience auxquelles elle nous renvoie. Et une fois qu'on est là-dedans, c'est de mettre en mots et moter cette fameuse définition émotionnelle. Pour moi, l'amour, c'est qu'en jeu. L'ouverture, c'est qu'en jeu. La responsabilité, c'est qu'en jeu. Etc. Etc. Sous-titrage Société Radio-Canada